Soirée glamour en principauté Le 14 avril dernier s'est déroulé le dîner de la Fondation Prince Albert II de Monaco baptisé Ray Wild The Planet Hoyot Club de Monaco. Une soirée que le souverain monégasque n'a pas voulu manquer. Venu seul, le prince Albert a posé pour les photographes, entouré notamment de la princesse Heidi Fonohen Zollern ou encore du philanthrope Filippo Guirelli et de sa femme Daniela Guirelli. Plus étonnante, la présence de l'acteur star de la série Émiline Paris, Lucien Laviscount. Au programme de cette soirée dédiée à la préservation de la planète, performances musicales et ventes aux enchères. Sur la liste des invités, une autre convive, plus discrète, a fait sensation. Il s'agit de Nicole Coste, l'ex du prince Albert de Monaco. En effet, comme le révèle son compte Instagram, la mère de leur fils Alexandre Grimaldi Coste, a posé devant le photocale, très végétal, lors de la soirée. Très en beauté, l'ancienne hôtesse de l'air aujourd'hui créatrice de mode et passionnée de rénovation d'intérieur a offert son plus beau sourire au photographe, vêtue d'une sublime robe rose bustier. Une publication sur les réseaux sociaux qui lui a valu une pluie d'éloge, et la qualification de princesse. Prince Albert II de Monaco. Grace Kelly, Charlène, ces femmes ont marqué sa vie et Albert de Monaco, quelles sont ses relations avec son ex Nicole Coste ? Albert de Monaco et son ex Nicole Coste entretiennent de bons rapports, même si leur passé n'a pas été simple. L'existence de leur fils Alexandre Grimaldi Coste a fini par être ouvertement reconnue en 2005 par le souverain, après avoir été caché pendant des années. Contrairement à ce que certains ont écrit, Albert a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n'a jamais été conclu entre nous. Notre relation repose sur la confiance. Parce que je viens d'un milieu où être bien élevé est essentiel, forcer les choses n'est pas dans ma nature, bien que cela puisse certainement se révéler utile, parfois, avait expliqué Nicole Coste dans Paris Match en août 2021. Une relation basée sur le bon sens et l'amitié. Crédit photo, Claudia Albuquerque Crédit photo, c'est une relation basée. Sous-titrage ST' 501